La foi de Jésus n'a délit personne, ça peut vous choquer, mais je vous dis la vérité. Il y a des amis, hein mes amis, il y a des frères que vous devez abandonner dans la vie. Un ami qui n'apporte rien pour toi, il faut les laisser, c'est pas une ambition. Dis, la chair des poules, ce n'est pas l'onction. On ne vous confond pas. La chair des poules, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et puis crier, ce n'est pas l'onction. Faire des grimaces, ce n'est pas le miracle. Tomber aussi, ce n'est pas la guérison. L'huile, ce n'est pas l'onction. C'est-à-dire, il est là, le pasteur, le prophète va mettre une soutane avec une croix. Avec une croix et puis des tapis rouges, des bougies rouges. Et quand tu entres, moi si je viens ici, je dis, maman, prenez-moi les billets pour rentrer en Angleterre. Lui, demain, l'argent. Mais là-bas, les gens donnent des 500 dollars, là-bas. Avant d'entrer au front de consultation prophétique. Et puis les tarifs sont écrits là-bas, 375 dollars. Dans la foi, il n'y a pas de calcul. Nous allons parler de la part de Dieu. Nous allons étudier l'évangile selon Jean. Je parle toujours comme ça. Je ne sais pas s'il faut que je vous dise comment je parle, mais découvrez-moi. N'est-ce pas ? Découvrez-moi et entrez dans mon ambiance. Et puis entrez dans mon allure. Entrez aussi dans mon onction. Quelque chose va se passer dans ta vie selon ta foi. Vous n'avez pas entendu. Ok. Quelque chose va se passer dans votre vie selon votre foi. Est-ce que quelqu'un a la foi ici ? Ça fait que j'ai lu ma Bible. N'est-ce pas ? J'ai lu les évangiles. La foi de Jésus n'a guéri personne. Ça peut vous choquer, mais je vous dis la vérité. Vous êtes d'accord avec moi ? La foi de Jésus, je le répète. La foi de Jésus n'a guéri personne. Je peux expliquer ? Jésus rencontre un paralytique, il rencontre des aveugles, il leur dit, ta foi t'a sauvé. Il y a des gens qui ont quitté beaucoup de villages pour venir suivre Jésus. Ils ont risqué. Et Jésus leur dit, ta foi t'a sauvé. Nous allons voir ça aujourd'hui. Tu as besoin de quelque chose pour que Jésus opère un miracle dans ta vie. Tu as besoin de quelque chose pour que tu fasses une rencontre avec ton miracle. Tu as besoin de quelque chose pour qu'une nouvelle dimension de la vie pénètre dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, à celui qui y a, on ajoutera. Vous connaissez la suite ? Je n'aime pas la suite, c'est très dangereux. À celui qui n'a rien. Mais comment on peut ôter à quelqu'un qui n'a rien ? Donc c'est dangereux de ne rien voir. Très dangereux. De ne rien voir. Parce que quand vous n'avez rien, on va retrancher le rien. Et le rien, moins le rien, moins rien, moins rien. Ce n'est même pas zéro. C'est très dangereux. Alléluia. C'est-à-dire que c'est des gens comme ça qui ne sont pas dignes d'entrer au ciel. C'est très dangereux parce qu'ils ne sont même pas dignes d'entrer en enfer. C'est même le Dieu qui dit à Dieu, à Seigneur, lui ne l'a pas ici. C'est dangereux quand on vous refuse au ciel, on vous refuse à l'enfer. Le purgatoire n'existe pas. Mais je prie que ta foi opère un miracle dans ta vie. Jean chapitre 5. J'aurais vraiment voulu chanter, mais peut-être que je vais chanter demain. Je vais chanter demain par la grâce de Dieu. Ah, vous m'autorisez. Jean chapitre 5. Est-ce que je lis moi-même ou vous avez quelqu'un qui lit ? Je peux lire moi-même comme ça, n'est-ce pas ? Jean chapitre 5. Je vais commencer à partir du premier verset. Jusque là, je veux m'arrêter. Je sais que c'est un texte que vous connaissez déjà, que les gens aiment beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, nous allons faire sortir des choses qu'on ne connaît pas. Par la grâce de Dieu. Elle est du Saint-Esprit. Amen. Après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Bréby, il y a eu une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un gros nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Vous lisez avec moi ? Oui. Je vais lire les quantièmes ? Je vais lire mes lignes. Thank you. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Je n'aime pas ce verset. Je vais répondre ça quand même. Là s'est trouvé un homme malade depuis ? Wow. Et Jésus l'ayant vu, couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri ? Voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Les malades lui répondent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais et n'entre-descends avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. C'était un jour des sabbats. Les juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est les sabbats. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Que le Saint-Esprit te parle, au nom de Jésus. Je disais, c'est un texte que nous connaissons, que nous avons quand même parfois beaucoup lu et beaucoup entendu, mais nous allons essayer par la grâce de Dieu de voir ce que l'Esprit nous a réservé ce soir. Amen. Et je vais être un peu rapide, un peu rapide pour qu'on gagne le temps, qu'on respecte aussi votre l'heure. Vous ici, vous êtes ponctuel, parce qu'à 16h, les gens étaient là. Ce n'est pas comme nous en Angleterre. Ils ne sont pas là les Anglais, heureusement. La Bible dit, il y avait une fête des juifs et Jésus aussi était invité. Quand je lis le Nouveau Testament, plusieurs fois je trouve que Jésus aimait beaucoup les fêtes. Parce que chaque fois qu'il se rendait dans des fêtes, c'était une occasion pour lui de se faire annoncer et aussi d'opérer un miracle. N'est-ce pas ? Aller dans un endroit qui peut paraître être mauvais pour les uns peut aussi être une bénédiction pour les autres. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, je ne suis pas du genre de gens qui disent non à tout. Il y a des gens, quand tu lui dis, tu peux faire ça, il va te dire non. Si tu lui dis pourquoi, il n'a pas la réponse. Jésus avait quand même un jugement pour lui, une occasion d'aller dans des fêtes. Vous savez avec moi que le tout premier miracle qu'il a opéré pour se confirmer, il a opéré dans une fête, n'est-ce pas ? Quand il a créé la boisson, les gens qui aiment boire, ils aiment beaucoup ces versets-là, ils disent, ben écoute, Jésus a créé la boisson, non ? Où est le mal de boire ? Ce n'est pas bien de boire, ok ? Ok, nous ne sommes pas là. Alors, Jésus a été invité dans cette fête-là et pour arriver là où il était, il devrait passer par les cinq portiques de Salomon. Ça va me prendre trop de temps d'expliquer ça. Les cinq portiques, c'était des sorties du grand temple et comme ces temples-là n'étaient plus utilisés, parce que vous savez que quand Jésus est venu, les temples n'existaient pas. Les temples qui étaient construits par Salomon étaient détruits, n'est-ce pas ? Depuis 535 ou 538 selon l'histoire. Mais Jésus, les débris du temple existaient encore. Alors, dans ce temple-là, comme on croyait que c'est un temple du miracle, par rapport à la prière que Salomon avait faite, vous vous souvenez, dans deux chroniques, Salomon avait dit toute prière qui sera faite en ces lieux sera exaucée. Alors, les gens continuaient à croire à cela et ils allaient en ces lieux et ils mettaient des malades. Il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda qui signifie compassion. N'est-ce pas ? Vous êtes avec moi ? Oui. Ok. Alors, il y avait un grand nombre de malades qui étaient là. Le mystère était que il y a un ange qui descendait de temps en temps. La Bible n'a pas expliqué la fréquence de l'ange mais il est dit de temps en temps. On ne sait pas peut-être combien de fois par jour, combien de fois par semaine, par mois, par année. Il n'y a pas de précision. Mais l'ange descendait, c'est vraiment un mystère ça. C'est nul pas dans la Bible, seulement ici. L'ange descendait, il a jeté l'eau de la piscine. Et quand l'eau était agitée, pendant qu'il y a l'agitation, le premier qui sautait dans la piscine était guéri, quelle que soit sa maladie. Alléluia. Alors, les gens attendaient. Ça dit, quand tu te jettes le deuxième, malheureusement, tu as échoué, tu ne seras pas guéri. Il faut retourner, sécher les habits, attendre encore un autre retour. Et parmi les gens qui étaient là, la Bible dit, il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Dans ma Bible, c'est 38. Vérifiez un peu dans le vôtre. Vous êtes sûrs ? Vous êtes vraiment sûrs ? Benzou, tu es vraiment sûr ? 38 ans de malade. 38 ans de malade. Nous allons réfléchir. On ne donne pas son âge, mais on donne l'âge de sa maladie. C'est-à-dire, sa maladie a duré 38 ans. Je ne sais pas s'il est né malade comme ça, mais je crois qu'il est un peu plus âgé que ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'âge de son problème, l'âge de sa maladie. 38 ans. Vous savez, il y a certaines souffrances, quand ça dure, ça dure beaucoup, on oublie parfois qu'on a un problème. vous êtes familiarisé au problème. Vous êtes familiarisé à la situation. Vous commencez à trouver ça normal. Ce sont des gens comme ça quand on leur dit « Dieu peut faire un miracle ». Vous blaguez. Vous connaissez ces films « miracles ». C'est tellement un grand problème pour lui qui a duré longtemps, qui a dominé sa vie. Ce problème-là est devenu un dieu. Écoutez-moi, c'est 38 ans. Il était malade pendant 38 ans. Je ne sais pas ton problème a duré combien de temps, mais je crois que ce soir, Dieu va te donner la solution. J'attendais un « Amen » un peu plus fort que ça. « Amen ». Et ce jour-là, Jésus devrait passer par là. Jésus n'avait pas programmé de rencontrer cet homme qui était malade parce qu'il y en avait beaucoup. Et Jésus en passant, malheureusement ou heureusement, on ne sait pas, cet homme était sur son lit. Il n'avait même pas le pouvoir de se tenir, de parler à Jésus. Mais Jésus vient vers lui. J'aime beaucoup cet aspect. Jésus va vers cet homme et il lui pose la question. « Messieurs, veux-tu être guéri ? » Et avant que Jésus ne lui pose la question, il me dit au verset 6e, « Jésus n'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. » J'aime aussi ça. La personne n'a rien dit à Jésus. Mais Jésus savait que cet homme-là souffrait depuis longtemps. Et il lui pose la question. « Messieurs, veux-tu être guéri ? » Réfléchissons ensemble. « Veux-tu être guéri ? » À ta place, tu dirais quoi ? « Oui, c'est clair. » « C'est clair. » « Oui, je veux être guéri. » Mais cet homme, connaissant le principe de la guérison, qu'il fallait que l'ange descende, qu'il agite l'eau et le premier qui saute dedans est guéri. » Est-ce que tu es avec moi ? « Amen. » Alors cet homme, il connaissait le principe, il connaissait la formule pour être guéri. Alors quand Jésus lui a dit « Veux-tu être guéri ? » Il dit à Jésus. « Seigneur, je n'ai personne. » Alors la conversation devient de plus en plus compliquée entre cet homme et Jésus. Parce qu'il ne répond pas exactement aux questions que Jésus lui pose. « Veux-tu être guéri ? » Il dit la vérité à cet homme qu'il n'y a personne qui peut me jeter dans l'eau. Peut-être, il va laisser un disciple auprès de moi pour que quand l'eau sera agitée, il va juste me pousser. Et puis, Jésus guéri. Jésus le regarde encore. Jésus lui dit « Monsieur, prends ton lit. » Ça va ? Et puis, il marche. Alors, pour une première fois, cet homme ne discute plus. Il prend son lit parce qu'il était sur ce lit. Il descend. La Bible n'a même pas dit de quelle maladie il souffrait. Mais il a pris son lit et il a commencé à marcher. Excusez-moi. Alors, quand il a commencé à marcher, on ne sait pas quelle était sa destination. Mais il a commencé à marcher. Il a fallu qu'il fasse lui-même les tests de son miracle. Jésus lui a dit « Lève-toi et marche. » Il s'est levé et il a commencé à marcher. Pendant qu'il marchait, il n'est plus rentré là-bas. Il est parti. Mais toujours avec le lit parce qu'on lui a dit de prendre le lit. Ne pas laisser le lit là-bas. Donc, on va arriver. Et quand il marchait, il rencontre les pharisiens et les sacrificataires qui lui disaient « Monsieur, qu'est-ce que tu fais ? Tu es juif. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de t'emporter un lit. » Parce que le sabbat signifiait le repos. Tu n'as pas le droit de faire une chose. Tu n'as pas le droit de toucher à un travail. Tu n'as pas le droit de préparer. Tu ne fais rien. Et les juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils préparaient tout avant pour que le jour du sabbat, vous ne puissiez pas travailler. C'était un péché pour eux. Alors, cet homme marchait avec le lit. Les gens se sont dit « Tu vas où avec ton lit ? » Il dit « L'homme qui m'a guéri. » L'homme, il accuse Jésus. Il dit « C'est pas mon problème. » Cet homme-là qui m'a guéri, il m'a dit que je prenne mon lit. Il m'a donné des choses. Que je prenne mon lit et que je marche. Donc, si je marche sans lit, cet homme-là ne sera pas content. Ça va ? Lui, il m'a dit que je prenne le lit, que je ne laisse pas le lit. Que je marche avec le lit. Alors, qu'est-ce que... Oh non, non, mais cet homme-là, il dit « Je ne sais même pas. » Je ne sais pas d'où il est venu. Tout ce que je sais, il m'a demandé de prendre mon lit et de marcher. Heureusement que cet homme n'était pas congolais. S'il était congolais à cet homme « J'étais ici pendant 38 ans. Vous n'avez rien fait pour moi. » Et aujourd'hui, quelqu'un m'a guéri, vous voulez discuter. Compriez, quand je l'ai dit « Il n'était pas congolais » parce qu'un congolais, tu vas voir un linga là, tu seras fatigué, tu vas regretter d'être prédigaté. Il a dit « C'est tout. » Il m'a dit « Plante ton lit et marche. » J'ai fait ce qu'il m'a demandé. J'ai pris mon lit. Eh bien, moi, j'ai marché, je m'en vais. Alléluia. Peuple de Dieu, je veux être court aujourd'hui, une chose dans ta vie. 38 ans de maladie, 38 ans de souffrance, 38 ans de problème. Je vois des gens qui quittent nos églises parce qu'ils ont des problèmes qui n'ont pas trouvé de solution. Avant que tu commences à accuser les autres, pose-toi d'abord la question « Qu'est-ce que tu as fait pour que tu reçois un miracle ? » J'ai remarqué ici en Europe, excusez-moi de vous le dire, il n'y a plus de conversion. À l'époque, au Congo ou dans certains pays africains, on est passé, on avait des témoignages, c'est comme le témoignage aujourd'hui de ma soeur, elle est où ? Elle était dans le « Merci que Dieu te bénisse », elle était dans le fétiche, elle est venue au Seigneur. Mais en Europe, on ne voit plus ces témoignages-là. Tout ce qu'on voit en Europe, je priais l'église du pasteur d'Enzou, je soumere l'église du pasteur de Nino. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Il n'y a que des transferts, mais il n'y a plus des conversions. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui a fait 10 ans en Suisse, excusez-moi, excusez-moi, c'est entre nous, il a fait 10 ans, il a parcouru peut-être 18 églises, dans l'espace de 10 ans. Mais il peut se justifier que ce n'est pas ma faute. En réalité, ce n'est pas aussi sa faute. Non mais oui, en réalité, ce n'est pas sa faute. Mais, il ne faut pas blâmer les autres. Ok ? Tu es responsable de ce que tu fais. Tu es responsable de tes agissements. Moi, j'ai toujours dit, quand quelqu'un quitte l'église, il faut aller en paix. Excusez-moi, il faut aller en paix. Tu es venu à l'église en paix, il faut aussi partir en paix. Mais les gens sont venus seuls à l'église, mais le jour où il veut quitter l'église, il veut partir avec des gens. Tu n'as pas gagné aucune âme depuis que tu es venu au Seigneur, mais en partant, tu veux gagner les âmes. Tu vas voir au bon de l'or. Est-ce que tu peux aller évangéliser et gagner les âmes ? Je vais travailler, je suis occupé, mais maintenant, pour quitter l'église, tu veux gagner les âmes. Je prie que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus. Dites-moi bien au nom de Jésus. Alors, c'est Thomas resté pendant 38 ans. Il était là. Et ce qui est intéressant, ça ne fait pas intéressant ce qui est drôle et compliqué, c'est qu'il voyait, il voyait l'ange qui venait, l'ange qui agitait l'eau, les gens qui allaient sauter, qui étaient guéris. Puis il était là. S'il avait une caméra comme Papa Ngo, moi, je crois qu'il allait faire vraiment des clips. Il allait faire des clips extraordinaires parce qu'il voyait. Bien-aimé, ne sois pas un spectateur. Le français est correct. Ne sois pas un spectateur. Il n'y a aucun français. Ne sois pas un spectateur dans l'église. Il faut être un participant dans l'église. Il faut être un participant dans l'église. C'est-à-dire, quand Dieu bénit, écoutez, qu'est-ce qui se passe dans les églises ? Dieu dit, moi, éternel, je vous bénis. Dieu ne donne pas la liste. OK ? La prophétie descend, moi, Dieu, j'ai écouté vos prières et je vous ai bénis. Écoutez-moi. Ce n'est pas parce que la prophétie est sortie que tu es béni. Non, du tout. Mais il faut que cette prophétie-là rencontre une dimension de foi en toi pour que le miracle te soit accordé. Oui. Parce qu'il voyait les gens qui venaient, qui se jetaient, qui étaient guéris. Alors, je ne sais pas, il a aussi vu des gens qu'on avait aussi jetés là-bas, peut-être, ou qui se sont jetés par eux-mêmes et ils étaient guéris. Mais lui, il était là. Nous voulons des chrétiens qui vont de progrès en progrès dans nos églises. Moi, en tant qu'un prophète, j'ai un fardeau pour l'église. Je vous dis, j'ai un fardeau pour l'église parce que l'église d'aujourd'hui doit être restaurée. Je ne parle pas de l'église locale, je parle de l'église corps du Christ. Parce que notre problème, maintenant, nous, les pasteurs, excusez-moi, il reste-moi qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, les pasteurs. Les pasteurs, notre problème, c'est que nous avons fait de l'église notre moyen d'avoir l'argent. Excusez-moi de le dire. Je suis quand même sincère. Je ne dis pas que pas moi, moi aussi. Alors, comme on en a fait un moyen d'avoir l'argent, on ne se soucie pas des âmes. Mais le jour où tu comprendras que tu viens ici pour Dieu, tu seras béni. Et le jour où moi aussi je comprendrai que je suis devant toi pour Dieu, je serai aussi béni. Parce que moi, pasteur, j'ai besoin de vous, membres de l'église, comme aussi vous, vous avez besoin de moi. Alors, l'église est église parce que toi, tu es ici et moi, je prêche. Si tu n'étais pas là, il n'y a pas église. Et si je n'étais pas là, il n'y a pas aussi église. Voilà pourquoi nous sommes obligés de nous comprendre. Nous, pasteurs, et vous, fidèles. Allons-y. Et cet homme, il était là, il voyait ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont à l'église, il a vu qu'un tel frère est venu, il était païen, d'ailleurs on le critiquait, il s'habille comme un païen, elle s'habille comme une païenne, il est venu avec une courte jupe, on l'a vu, mais on l'a vu comment la courte commençait à descendre, la jupe descendait, descendait, et puis la jupe est allée jusqu'en bas comme c'est la noirite. Et toi tu l'as vu, et puis elle commence à parler en langue, voilà, elle commence à servir Dieu, et puis toi tu es là, doyen, tu vois. C'est nous qui avons commencé cette église-là. Commencer l'église n'est pas un problème, mais être avec Dieu c'est ça le vrai problème. Il était là 38 ans, bien aimé, il y a des gens qui ont une histoire du Congo, ils peuvent vous dire ce que le Congo doit faire pour que le Congo est bon, mais il ne peut rien bien faire. Vous comprenez ? Je n'ai pas de gens comme ça. Et je n'ai pas de gens qui viennent me voir, qui me disent ce que je dois faire en tant que serviteur de Dieu alors que lui ne peut pas faire ce qu'il doit faire en tant que chrétien. Ah oui, c'est très dangereux. Il y a des gens qui sont des observateurs à l'église. C'est-à-dire, quand il est là, quand je prêche la lune, il corrige mon français. Ah, prophète là lui aussi. Il a dit là, la place, moi je parle anglais, en anglais il n'y a pas de la, il n'y a pas d'aimer. Dieu merci. Alors imaginez quelqu'un qui, il y a des gens qui viennent à l'église comme ça, il va faire longtemps dans l'église sans miracle. Après, comme conséquence, il va quitter l'église. Je ne l'ai pas vu clair là-bas. Tu peux me voir clair comment ? Parce que tu étais sur ton lit, ton lit t'est consolé, tu étais content. Il y a des gens qui sont content dans leur position. Ils sont content dans leur situation, content dans leur petite foi, toujours critiqués, critiqués, critiqués. Moi les cultes là, je n'ai pas aimé, il fallait ça. Fais moi les pastels là, je n'ai pas aimé la prédication. À l'église, il y a des gens qui aiment comme ça. Ces gens là, il faut vraiment délivrer ces gens comme ça. Est-ce qu'on va s'élever ? Lui il est assis. Est-ce qu'on va s'asseoir ? Lui il est debout. Est-ce qu'on va chanter ? Lui il prie. Est-ce qu'on va prier ? Lui il chante. Mais j'ai venu la... Alléluia. C'est ceux de ces gens là qui font 38 ans, les hommes de 38 ans, 38 ans de souffrance. C'est comme 33 ans et demi qu'il vit. 38 ans de souffrance. Et il est content. C'est-à-dire, il est consolé. Il y a des gens qui viennent après lui qui sont devenus des pasteurs. Lui il est là. Et après il va dire moi je ne l'accepte pas, je ne le crois pas. Je l'ai vu comme il est devenu pasteur. Oh, tu l'as vu comme il est devenu pasteur. Il est pasteur. C'est Dieu qui l'a appelé. Ah, c'est frère là. Moi je l'ai vu. Ce n'est pas le fait que tu l'as vu venir à l'église. Ça l'empêche de devenir pasteur. Non du tout. Quelqu'un m'entend ? Gloire au Seigneur. Et cet homme là, Jésus vient le voir et lui dit veux-tu être guéri ? Écoute-moi. Dans son problème, il n'avait rien dit à Jésus. Mais Jésus le regarde seulement et lui dit Jésus savait que cet homme était malade pendant longtemps. Je t'annonce une bonne nouvelle. Avant que tu ouvres ta bouche, il connaît ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu pleures, il connaît ton problème. Je parlais hier avec ma belle-sœur à Lausanne. Je lui dis écoute, moi, j'ai développé beaucoup de choses dans ma vie. Je disais à Maman Béni hier la nuit. Moi, j'ai développé une autre dimension de la vie chrétienne. Ça va ? Vous m'entendez ? Amen. Dieu n'est pas seulement Dieu quand j'ai l'argent. Moi-même quand je n'ai rien. Tu vas me demander ça. Papa, je ne vais pas avoir 100 francs. Et je ne te dirai pas que je n'en ai pas. Jamais. Jamais. Vous savez, je suis allé au Congo. J'ai trouvé un pasteur qui est venu me voir. Il a dit, prophète, merci d'être venu. Dieu m'a parlé. Je vais me marier dans deux semaines. Dieu m'a dit. Bienvenue. Cet homme-là dit, Dieu lui a dit. Vous savez, quand quelqu'un dit Dieu a dit, il faut se taire. papa, Dieu m'a dit que mon mariage-là, c'est toi. Et quand j'ai appris que tu étais arrivé, j'ai dit, Dieu, tu ne me trompes pas. Et puis, il m'a dit, papa, moi que tu ne parles, Dieu ne ment pas. Je dis, waouh. Ah bon ? Il a dit, Dieu ne ment pas. Dieu m'a dit que tu vas venir et tu vas t'occuper de moi. Alors, j'ai regardé ce passeur-là. Il a dit, Dieu a dit. D'accord ? Ça, je ne peux pas le défier parce que je n'ai pas de preuves que Dieu n'a pas dit. Comme aussi, je n'ai pas aussi de preuves que Dieu a dit. De toute façon, je préfère alors me taire. Alors, il a dit, non, voilà, Dieu a dit. Je dis, ok. Alors, quand il a commencé à parler, quand il a parlé du mariage, avant d'engager Dieu dans cette affaire-là, moi, je me suis là-mocqué. De toute façon, il y a deux ensembles de costumes là-bas que ça peut quand même lui convenir. Ça va. Mais quand il a engagé Dieu, j'ai compris que c'était sérieux. Ça dit, même la dote, Dieu lui a dit que c'est moi qui vais donner. Et même la fête, tout ça, c'est moi. Ah, mais c'est que moi, je ne veux plus vivre au Congo, tout l'argent de mon séjour, il faut lui donner. Parce que lui, il a dit que c'est Dieu qui a dit. Bien-aimé, vous savez, il y a des frères, je sais que ces frères-là ne sont pas ici à Réconvilliers. Il y a des frères, même pour dire à une soeur, « Ma soeur, je peux t'inviter ou on peut prendre un café ? » Une fois qu'il engage, « Ma soeur, j'ai dormi à 3h51 minutes, 38 secondes. » Dieu m'a parlé, il a dit que il faut qu'on aille prendre un café. mon frère, est-ce que vraiment il faut engager Dieu pour aller prendre un café avec lui ? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça ? Écoutez, tu ne peux pas compliquer ta vie chrétienne, n'est-ce pas ? Parce que tu as un désir quelconque dans ton cœur que tu veux satisfaire. Sous-titres par Jérémy Diaz, 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 Sous-titrage ST' 501